Bonjour, je suis Sébastien de Native Instruments. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment régler les problèmes de performance audio sur les ordinateurs Windows. Ceci implique l'utilisation du programme tiers Latencymon qui est utilisé pour identifier les causes des problèmes. Cette vidéo est conçue pour tous les utilisateurs qui sont confrontés à des problèmes de craquements ou de micro-coupures dans le son sur les systèmes Windows. La même démarche s'applique aux utilisateurs de Traktor, Machine ou Complete. Dans cette vidéo, nous utilisons Traktor pour vous montrer comment régler les problèmes de performance, mais la démarche est pratiquement la même quel que soit le programme utilisé. Lancez le programme avec lequel vous avez des problèmes audio. Avant de chercher la cause du problème avec Latencymon, regardez si vous réussissez à résoudre votre problème audio en utilisant le bon pilote pour votre carte son ou en changeant la fréquence d'échantillonnage et les réglages de la mémoire tampon. Pour cela, rendez-vous aux réglages audio de votre programme. Dans Traktor, nous ouvrons les préférences et naviguons vers Audio Setup. Si vous êtes un utilisateur de machine ou de Complete, vous trouverez ces réglages sous Audio & MIDI Settings. Assurez-vous d'avoir utilisé le bon pilote pour votre interface audio. Il devrait toujours s'agir d'un pilote ASIO et non d'un pilote WASAPI. Si vous utilisez la carte son interne de votre PC, nous vous recommandons d'utiliser le pilote gratuit et générique ASIO4ALL. Vous trouverez un lien vers notre vidéo sur ASIO4ALL dans la section à propos 2 de cette vidéo. Ici, nous choisissons Complete Audio 6 ASIO, car c'est l'interface audio que nous utilisons. Rendez-vous maintenant au panneau Settings, c'est-à-dire paramètres de votre pilote ASIO. Dans notre cas, il s'agit du panneau de la Complete Audio 6. Sous Sample Rate, c'est-à-dire fréquence d'échantillonnage, choisissez 44100Hz. Des fréquences d'échantillonnage plus élevées sollicitent davantage la puissance de votre processeur dont vous avez besoin pour une lecture audio sans faille. Elles sont uniquement recommandées si vous n'êtes pas confronté à des problèmes audio. Ensuite, vérifiez les réglages du Process Buffer. Il s'agit de la taille de la mémoire tampon, qu'on appelle aussi parfois la latence audio. Sur un système avec des problèmes de performance audio en temps réel, une latence de 512 samples est un bon point de départ. Vous pouvez essayer d'utiliser une latence plus élevée si vous avez toujours des problèmes audio. Une latence ou mémoire tampon plus élevée va alléger la charge sur votre système en augmentant le temps alloué à l'ordinateur pour pouvoir opérer tous les calculs audio nécessaires. Si vous utilisez une interface audio native instrument comme Tractor Audio ou Complete Audio, vous devriez aussi vérifier votre réglage de buffer USB. Essayez d'utiliser un buffer USB, c'est-à-dire une mémoire tampon USB plus élevée et voyez si votre problème audio disparaît. Si vous n'avez pas pu résoudre votre problème audio en choisissant le pilote ASIO, en choisissant 44100 Hz comme fréquence d'échantillonnage et en augmentant la taille de la mémoire tampon, vous devez à présent identifier la cause spécifique des problèmes de performance sur votre système. Pour cela, téléchargez Latencymon depuis le lien dans la description de cette vidéo et installez-le. Ensuite, lancez le programme avec lequel vous avez des problèmes audio. Dans notre exemple, nous allons utiliser Tractor. Lancez à présent Latencymon. Si le contrôle des comptes utilisateurs Windows vous demande la permission d'effectuer des changements sur l'ordinateur, répondez oui. Appuyez sur le bouton vert pour lancer le processus d'analyse. Retournez dans votre programme, lancez la lecture audio et faites en sorte de reproduire votre problème audio. Avec Tractor, le plus facile est de charger un morceau, d'appuyer sur Play et d'activer une boucle sur les deux decks. Ainsi, la lecture audio durera aussi longtemps qu'il sera nécessaire pour le test. Si vous êtes un utilisateur de complete, chargez quelques instruments ou effet dans votre séquenceur et jouez avec eux. Dans Machine, vous pouvez programmer quelques patterns et les jouer en boucle. Le test doit tourner jusqu'à ce que le problème audio ait lieu. Sinon, vous n'allez pas avoir de résultat pertinent pour en identifier la cause. Après que le problème ait eu lieu, laissez tourner le test 2 minutes de plus. Puis, appuyez sur le bouton rouge Stop dans Latencymon pour terminer le test. L'onglet Main vous donne une vue d'ensemble de la performance audio en temps réel de votre ordinateur. Commençons par nous concentrer sur la Highest Measured Interrupt to Process Latency. Ici, vous pouvez voir le temps total pendant lequel le processeur est bloqué pour une tâche du système et n'est pas disponible pour les calculs audio. Si vous voyez ici une valeur de 1000 ou plus, la performance audio en temps réel est en danger. Si vous voyez une valeur de 4000 ou plus, votre système dans son état actuel n'est pas en mesure de traiter l'audio en temps réel. Dans ce cas, les solutions possibles consistent à mettre à jour votre BIOS et pilotent des circuits intégrés chipset de votre ordinateur, ainsi que d'installer les dernières mises à jour Windows. Au cas où ces mesures n'aident pas à réduire la valeur de la Interrupt to Process Latency, veuillez contacter le fabricant de votre ordinateur pour obtenir de l'aide supplémentaire. Regardons maintenant l'onglet Stats. Nous nous intéressons à la vitesse du processeur déclaré et à sa vitesse effectivement mesurée, en anglais la Reported et Measured CPU Speed. S'il y a une différence significative entre ces deux valeurs, votre système ralentit le processeur pour économiser de l'énergie. Ceci va vraisemblablement nuire à la performance audio en temps réel. Pour résoudre les problèmes de performance en lien avec l'économie d'énergie, essayez les points suivants. Pour commencer, ouvrez le panneau de configuration de Windows. Entrez dans Systèmes et sécurité et choisissez Options d'alimentation. Choisissez comme mode favori Performance élevée. Si ce réglage n'est pas disponible, cliquez sur Afficher les modes supplémentaires. Cliquez ensuite sur Modifier les paramètres du mode. Ici, choisissez Jamais pour éteindre l'écran et mettre l'ordinateur en veille. Enfin, cliquez sur Modifier les paramètres d'alimentation avancés. Passons en revue quelques réglages importants et assurons-nous qu'ils sont optimisés pour le traitement des données audio en temps réel. Sous Disque dur. Arrêtez le disque dur après. Réglez le paramètre sur Jamais. Sous Veille. Veille après. Réglez le paramètre sur Jamais. Sous Paramètres USB. Paramètres de la suspension sélective USB. Mettez le paramètre sur Désactiver. Sous Gestion de l'alimentation du processeur. Etat minimal du processeur. Mettez le paramètre sur 100%. Sous Affichage. Éteindre l'affichage après. Réglez le paramètre sur Jamais. Confirmez les changements que vous avez effectués aux options d'alimentation en cliquant sur OK. Puis en cliquant Enregistrer les modifications dans la fenêtre Modifier les paramètres du mode. Certains fabricants d'ordinateurs installent une application propriétaire qui prend en charge le contrôle des options d'alimentation du processeur et des autres composants de l'ordinateur. Désactivez toute application de ce type afin de vous assurer que les optimisations que vous avez effectuées dans les options d'alimentation Windows sont effectivement utilisées par le système. Une autre solution consiste à modifier les réglages dans cette application au lieu de le faire dans les options d'alimentation Windows. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir une telle application installée, veuillez consulter le manuel de votre ordinateur et contacter son fabricant pour toute question supplémentaire. Un autre aspect important est le comportement des pilotes sur votre système. Vous pouvez voir la latence causée par le pilote le moins performant de votre système sous Highest Reported DPC Routine Execution Time. Pour en savoir plus à propos des latences des pilotes, ouvrez l'onglet Drivers. La colonne Highest Execution montre le temps d'exécution des pilotes avec les moins performants listés en haut. Tout ce qui présente un temps d'exécution de moins d'une milliseconde ne devrait pas poser de problème. Un temps d'exécution plus élevé veut dire que le pilote en question cause un problème de latence important. Dans notre cas, il s'agit d'un pilote réseau appelé NDIS.6. Si vous avez de nombreux pilotes qui ont un temps d'exécution juste en dessous d'une milliseconde, ils vont s'additionner s'ils sont exécutés en succession rapide. Cela peut aussi provoquer des problèmes audio. Nous avons maintenant identifié les pilotes causant des problèmes de performance audio en temps réel sur votre système. Veuillez maintenant télécharger et ouvrir le PDF Drivers List depuis le lien dans la section à propos de de cette vidéo. Là-dedans, vous trouverez des instructions pour résoudre les problèmes liés aux pilotes les plus communs. Dans notre cas, nous cherchons des informations à propos du pilote NDIS.6. Comme vous pouvez le voir, le PDF Drivers List nous conseille de désactiver les cartes réseau. Pour ce faire, rendez-vous au gestionnaire de périphérique Windows, faites un clic droit sur l'entrée correspondante et choisissez désactiver. Veuillez noter qu'il peut y avoir plus d'un pilote avec une mauvaise performance sur votre système. Dans ce cas, veuillez suivre les conseils de dépannage que vous trouverez dans le PDF Drivers List pour chaque pilote problématique séparément. Si les pilotes problématiques signalés par Latency Month sur votre système ne sont pas listés dans le PDF, veuillez commencer par les mettre à jour. Si cela n'améliore pas la situation, voyez-ce qu'il n'est pas risqué de désactiver le périphérique en question dans le gestionnaire de périphériques Windows, comme nous venons de le faire pour le pilote NDIS.6. Ici, vous pouvez voir une liste des périphériques que vous ne devriez jamais désactiver, étant donné qu'il s'agit de composants essentiels requis pour le fonctionnement de Windows. En règle générale, vous ne devriez pas désactiver tout ce qui est listé dans l'une des branches suivantes. Ordinateur, lecteur de disques, clavier, souris et autres périphériques de pointage, processeur, contrôleur de stockage et périphériques système. Vous pouvez maintenant lancer Latency Month à nouveau pour vérifier si les changements opérés sur votre système ont amélioré les problèmes identifiés. Veuillez vous assurer que le premier test a bien été arrêté avant d'en commencer un nouveau. Si Latency Month montre à présent une amélioration de la performance de l'audio en temps réel de votre ordinateur, vous pouvez retourner dans les réglages de votre interface audio. Vous pouvez maintenant essayer d'utiliser des mémoires tampons Process et USB plus petites, ainsi que des fréquences d'échantillonnage plus élevées. Veuillez noter que ceci est optionnel et que vous ne devriez le faire que si vous avez des raisons spécifiques de changer ces paramètres. Si vous n'arrivez pas à atteindre des résultats satisfaisants à l'aide de cette vidéo, veuillez consulter les conseils complets d'optimisation Windows de notre base de connaissances. Ces articles sont liés dans la section à propos de de cette vidéo. De plus, étant donné que ces problèmes sont liés aux composants matériels de votre ordinateur, nous vous recommandons de contacter son fabricant pour des informations spécifiques sur votre système particulier. Nous vous recommanderons également de faire une recherche sur Internet à propos des problèmes ou pilotes spécifiques relevés par Latency Month. Vous pouvez aussi faire une recherche Internet en combinant le nom du modèle de votre ordinateur avec des termes tels que problèmes des PC ou problèmes de latence. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !